Elisabeth Louise Vigée-Lebrun, 1755-1842 La fête des bergers suisses à Unspunnen, le 17 août 1808-1808-1809 La première fête d'Unspunnen fut organisée en août 1805 par le gouvernement bernois de Wildersville, près d'Interlaken. Notre tableau montre la deuxième fête d'Unspunnen, le 17 août 1808. Le but de la fête était décrit dans le programme comme suit Réunir et rapprocher les différentes classes populaires de tous les cantons, Favoriser l'entente cordiale Réintroduire les anciens jeux, uses et coutumes Et promouvoir la musique populaire La fête avait également pour objectif De donner une image harmonieuse de la Fédération aux invités étrangers Car les guerres survenues suite à la Révolution française Avaient fortement nuit au tourisme dans les Alpes L'artiste française Elisabeth Louise Vigée-Lebrun Assista à la fête dans l'Auberlande bernois Ainsi que la poétesse Madame de Stahel Que l'on peut voir sur le tableau En compagnie d'un homme habillé de façon distinguée L'artiste s'est également esquissé au premier plan Au centre du tableau, des hommes s'affrontent au bras de fer Et au lancé de pierre Sur une petite hauteur, des personnes jouent du corps des Alpes A droite, au premier plan, on discours Tandis qu'à gauche, dans la pénombre Un orchestre invite à la danse Pour ce tableau, Elisabeth Louise Vigée-Lebrun N'a pas seulement utilisé les esquisses dessinées sur place Elle a emprunté différentes personnes du premier plan De la série traditionnelle du peintre bernois Franz Niklaus Koenig L'artiste a participé à l'organisation de la fête Et a hébergé chez lui Vigée-Lebrun durant sa visite D'après les dires, Vigée-Lebrun aurait peint le paysage plus tard Une fois rentré à Paris et en se basant sur ses souvenirs La ressemblance avec la réalité n'est donc pas ténue Elisabeth Louise Vigée-Lebrun est née à Paris d'un père portraitiste Et fut remarquée très jeune grâce à son talent et à sa beauté Elle-même exerça l'activité de portraitiste à Paris Et auprès de différentes cours princières en Europe La fête d'Unspunen, représentée ici Est encore organisée de façon sporadique Et elle est considérée comme l'un des événements Les plus importants de tradition et de folklore suisse Visitez le Musée des Beaux-Arts de Berne Et voyez les œuvres originales Et téléchargez l'application gratuite Museen Berne dans le App Store Merci d'avoir regardé cette vidéo !